Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Stardew Valley, on va refaire une journée ensemble. Un jour je vous montrerai ma deuxième partie qui est celle-ci du coup, à la ferme Pano et qui s'appelle Cybelle, mais aujourd'hui on va jouer à Kaya. Donc c'est notre partie habituelle, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, on va se réveiller, on dit bonjour au chat, on va parler à la diseuse de Bonaventure. Je vois qu'une nouvelle spectatrice, les esprits sont très heureux aujourd'hui, donc évidemment comme vous le savez, on va aller à la mine. La plupart des villages ont un calendrier saisonnier en face du magasin général. Oui, ça c'est sûr, il faudrait que j'ai un calendrier à la maison surtout, mais pour l'instant je ne peux pas y faire grand chose. Ce qu'on devait faire, de ce que je me rappelle, on devait ramener la chevenne au centre communautaire. On devait aussi construire la deuxième ferme où on pourra avoir du coup des cochons, des vaches, des chèvres, etc. Et on devait aussi faire un silo, mais du coup vu qu'aujourd'hui on va à la mine, je ne sais pas si on commence d'abord par ça. Sachant qu'on passe à côté de chez Robin, donc je pense que je vais faire ça. Demetrius, il nous a envoyé un poisson, c'est sympa, mais on va le ranger, on n'en aura pas besoin maintenant. On a un raisin d'ailleurs qui a poussé, on n'a pas besoin d'arroser les plantes aujourd'hui, donc ça c'est génial. Le centre communautaire, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'y aller aujourd'hui pour donner la chevenne ? Je ne suis pas sûre. Ouais non, pour l'instant on peut la laisser dans le coffre, il n'y a pas besoin de la ramener maintenant. Pour la boîte mystère c'est pareil, on ira le jour où on ira aussi ramener les géodes, la géode gelée, etc. Comme ça on pourra tout faire en même temps. Carotte des cavernes, je vais garder. Et kit de tente, je vais le garder aussi sur moi. Ensuite, il faut que je vérifie ce qu'il faut qu'on ramène à Robin. Donc les gars, pour faire le silo, il nous faut 100 pierres, je ne sais pas si on en a assez. Ouais, on a assez de pierres, donc on va tout prendre avec nous. Il nous faut aussi 10 d'argile je crois, et il nous fallait aussi des lingots de fer. Donc on en a assez, parce qu'il nous en faut juste 5. Donc on va d'abord passer chez Robin, nous construire le silo, et ensuite on ira à la mine. Je vais juste essayer de récupérer du coup les petits trucs qu'on a à vendre ici. Vu qu'on est le 22, je ne sais pas si je remets des trucs à pousser ou si ça ne sert à rien. Sachant qu'avec les matériaux d'été, normalement je peux faire d'autres choses. Je crois que je peux me refaire des graines avec tout ça. Mais vu que j'ai déjà des graines de côté, je ne sais pas si juste je vends ça en fait. Parce que sinon je ne vois pas l'intérêt, et je me dis autant finir toutes mes graines, comme ça au moins c'est fait. On a un dernier raisin ici, et je vais récupérer du coup mes graines d'été, qui sont là. Il y en a 41, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en faire plus. Et je vais juste tout planter. Alors vu qu'il y a des orages, je n'ai pas trop envie de rester dans les parages, parce que ça m'est déjà arrivé dans ma deuxième partie, d'avoir des meubles éclatés à cause des orages. Et d'ailleurs il faut que bientôt, je ne sais pas si j'ai la recette, mais il faut que je commence à faire, vous savez ce qui nous fait récupérer des piles. Et avec ça on pourrait utiliser de l'électricité, parce que du coup quand il y a des orages, les ingrédients qui nous permettent d'avoir les piles ne marchent que pendant l'orage. Mais on n'a pas encore ces ingrédients là. Donc pour l'instant je n'ai pas à m'inquiéter de ça, ce n'est pas très grave. Alors je vais ranger du coup mes graines. Je vais vendre tout ce qu'il me reste. Ça va nous faire quand même un petit peu de sous je pense. Alors les piments aussi. Et bah écoutez je vais me rendre d'abord chez Robin et ensuite à la mine. Donc les gars c'est parti, j'aurais peut-être pu passer de l'autre côté, mais à chaque fois je me dis la même chose et j'oublie. Mais c'est vrai que dans ma deuxième partie j'ai beaucoup beaucoup avancé, pour que vous ayez une idée de là où j'en suis. J'ai déjà accédé à l'île gingembre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai pas envie de vous spoiler et vous raconter comment aller, l'île gingembre etc. On verra ça plus tard. Je suis déjà mariée, j'ai déjà un enfant, qui est encore bébé par contre. Et je suis assez riche, j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter. Donc j'ai quand même bien avancé dans ma deuxième partie. Évidemment je n'ai pas fini le jeu, parce que le jeu est extrêmement long. Et ce n'est pas pour me déplaire. Mais du coup il nous reste encore plein de choses à faire, même dans la deuxième partie. Du coup, ce que je voulais faire, c'était construire des bâtiments de ferme. Ce qu'il faut que je fasse c'est un silo. Donc on va le construire. Ça ne coûte que 100 pièces de toute façon, donc ce n'est pas très cher. Et pour l'instant je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre de l'autre côté de la ferme, quoique je peux le mettre à côté ici. Je pense que je vais le mettre juste ici. Voilà. Comme ça au moins ça prendra plusieurs jours à travailler dessus. Je vais aller dire bonjour à Sébastien. Il est encore dans son lit. Tout le monde est heureux dès qu'il y a du soleil, je ne comprends pas. Aujourd'hui il pleut, donc au moins tu n'auras pas ce problème là. On va dire bonjour à Dimitrius. Tu viens vérifier comment avance ma recherche sur le melon ? Oui, je l'ai analysé et il possède un profil de macronutriments optimal. Nous sommes isolés du reste du monde à Stardew Valley. Peut-être que c'est une bonne chose. Et on n'est toujours pas pote avec Maru, je crois. Mais apparemment elle est dans sa chambre. Donc non, on n'est pas assez proche de Maru. C'est quand même assez dur. Après c'est vrai que je ne leur offrerai jamais de cadeaux aux villageois. Mais en fait j'ai tellement besoin de ressources que je pense que je ferai ça plus tard. Leur parler pour l'instant c'est suffisant. Je ne vais pas non plus leur offrir des cadeaux tous les jours. Alors là il y a beaucoup de raisins sur le sol. Mais on ne va pas trop se préoccuper de ça. Voilà. Et du coup on va pouvoir se rendre à la mine. Notre énergie est au maximum, donc ça c'est génial. Je vais ranger tout ça. Donc les engrais de croissance rapide, les appâts, tout ça, tout ça. Les pierres, l'argile, tout ce qu'on a sur nous à part la nourriture. Et ma pioche et mon épée de la forêt. Donc on peut y aller. On en est au niveau 60. On va essayer de refaire 5 niveaux aujourd'hui. Si on peut faire plus ce serait pas mal. On pourra d'ailleurs retourner ici pour pêcher. Parce qu'on peut pêcher des poissons différents dans la mine. Je ne me rappelle plus exactement desquels. Je vous avoue pas précisément en tout cas. Mais on peut empêcher des intéressants. Alors là on a déjà une porte. Donc je ne vais pas me casser la tête à tout casser autour de moi. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de chance. Donc ça devrait le faire. J'aimerais quand même avoir le maximum de ressources avec moi en repartant d'ici. Et il faudrait que je commence à me trouver comment on fait des cafés. Parce que ça je vous avoue je ne l'ai jamais fait de moi-même. Je sais que dans ma deuxième partie je suis mariée avec Sébastien. Et lui il me donne tous les jours des cafés. Mais c'est vrai que ça me fait aller avancer plus vite en fait. J'ai pas besoin de... Enfin je ne vais pas aussi doucement. Mon personnage il est plus rapide. Du coup il me faudrait quand même du café. Et on a aussi des plats qui nous font de la chance etc. Mais déjà que je n'ai pas de cuisine. Bah écoutez les plats on ne va pas s'en occuper maintenant quoi. Alors ici je n'ai pas l'impression qu'il y ait de monstres. Mais il doit y en avoir par là je pense. Je ne peux pas passer par ici ? Non. Il faut aussi que j'améliore évidemment mes équipements. Mais bon on va essayer de faire petit à petit les gars. Parce que il y a quand même énormément de choses à faire. Alors de ce côté là il n'y a rien non plus ? Non. J'ai toujours pas regardé si on pouvait faire des bombes d'ailleurs. Parce que ce serait quand même plus rapide. Et ça me prendrait moins de l'énergie d'avoir des bombes sur moi. Alors ici on a une porte. Voilà. Ils m'ont attaqué. Bah pourtant je me suis protégée. Donc je ne sais pas pourquoi il a pu me toucher l'autre. Oh là là. Ils sont insupportables ces deux là. Bon toi il faut mourir un jour aussi. Ça nous fait au moins une porte. Il y a une chauve-souris ici. Je ne sais pas où elle va mais on va la laisser. Il a du mal à... C'est quoi toutes ces chauves-souris là d'ailleurs ? Alors. Il nous a donné quoi ? Minaret d'or ? Oh trop cool. Je pense qu'il m'en manque qu'un seul pour faire un lingot d'or. Que je pourrais ramener du coup au centre communautaire. Aujourd'hui je me fais beaucoup toucher. Bon. On va descendre direct parce que du coup il n'y a rien d'intéressant ici. Je n'ai pas besoin de manger pour l'instant. Ça va. Je vais prendre au moins ça. Alors on a encore ce truc insupportable qui nous suit partout. Vraiment ils m'insupportent ce truc. De toute façon tous les trucs qui arrivent vers nous comme ça... Il faut toujours attendre qu'ils arrivent et tout. C'est un peu chiant. Il prend du temps à se casser ce truc. Ok. Ah oui c'était un diamant d'accord. A chaque fois j'oublie ce que c'est un diamant d'ailleurs. Il faudrait que j'aie un cristallarium là. Mais je n'ai pas encore la recette je pense. Et quand on l'aura je mettrai direct des diamants dedans. Parce que les diamants ça rapporte bien. Alors... On n'a rien ici. Au niveau de l'énergie je baisse un petit peu mais ça va. On a une chauve-souris qui arrive. Je t'ai vue, je t'ai vue. Ok. Ah oui mince. J'aurais dû sortir mon épée. Voilà. Alors... Ici on va avoir plein de choses à casser. Donc ça ça nous rapporte toujours des bonnes petites ressources quand même. Plante d'intérieur c'est bizarre. Mais du coup on va quand même devoir casser un peu de pierre pour trouver la sortie. Alors pour l'instant je ne pense pas. Voilà. On a une porte. Alors on est déjà au niveau 65. Mais écoutez il est encore tôt donc on pourrait continuer en soi. C'est juste que c'est vrai que pour un jour de chance j'ai un peu de mal. Je ne sais pas si je suis dans les vapes ou si vraiment ce n'est pas ouf là ce qui se passe. Mais je ne suis pas très forte aujourd'hui là. Après on a encore à manger et tout. Donc en soi on est bien. Et oui il faut qu'on améliore les équipements parce qu'il y a un moment où je ne pourrais plus passer à cause des grosses... Vous voyez les grosses pierres comme ça. Moi je ne peux pas les... Je ne peux pas passer. Et en fait je ne sais pas si là je peux passer. Non je ne peux pas. Ah si ça la casse. Bah écoutez je ne savais même pas que je pouvais les casser. Bon bah trop cool. Bah je n'ai rien dit alors. Mais ça m'enlève quand même énormément d'énergie. Alors une porte. Où tu vas ? Où tu vas ? Bon il a du mal hein le... Le petit euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle le petit slime là. Alors euh... Ah ça commence à me saouler les gars là. Voilà. Voilà. Il ne m'a donné que du quartz raffiné c'est une blague ? Bon. On va casser. On essaye de casser que les trucs utiles hein les gars. Comme ça au moins l'énergie qu'on utilise, on l'utilise pour des trucs utiles et pas pour des pierres pourries. Après les pierres dans tous les cas ça stocke. Donc quand on a besoin de beaucoup de pierres au moins euh... On sait qu'on en a quoi. Génial. On va peut-être devoir manger une carotte là bientôt. D'ailleurs je vais en manger une. Je ne sais pas combien d'énergie ça donne mais pas beaucoup. Donc on va en manger une deuxième. Voilà. Au moins on est un petit peu tranquille. Ok. Encore une chauve-souris au loin. Il nous faut vite une porte. Ah bon on a une porte. Génial. Alors. On a une autre porte ici. On va la prendre direct. On a quelque chose qui nous intéresse. Alors Topaz en vrai c'est pas si ouf. Enfin je sais pas vraiment si ça sert pour des constructions etc. Parce que je connais pas les recettes par coeur. Mais euh... Mais la Topaz c'est pas incroyable quoi. On a encore une chauve-souris qui arrive. Ok. Il y en a une deuxième. Alors ça je sais pas si ça nous emmène nous. On dirait une porte ici. Chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des trucs cachés. Mais pas forcément. Une autre porte. Bah écoutez c'est génial. On va la prendre. Et euh... Bon. On va tuer un petit slime. Voilà. On a une autre dernière porte ici. Oh j'arrive pas à le toucher. J'aimerais bien le tuer lui quand même. Donne moi quelque chose. Mince alors. Ok. On a des nouvelles idées auxquelles on doit réfléchir. Donc ça ça veut dire... Parce que la dernière fois je vous ai dit que je savais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on a augmenté d'une compétence. Et d'ailleurs ici. Je vous ai jamais montré. Mais en fait il y a eu un nouveau truc avec la mise à jour. Donc la dernière là 1.6. Donc il faudra que je vous montre quelque chose. Mais on n'a pas accès tout de suite. Parce qu'en fait il nous faut 10 sur toutes les compétences. Pour pouvoir accéder à un endroit qui se trouve vers la forêt vous savez en bas à droite. Donc on va faire le dernier étage. On va prendre notre récompense. C'est un lance-pierre de maître. Vous avez reçu le lance-pierre de maître. Et on va retourner chez nous. Donc on est au niveau 70 je crois. Donc on va pouvoir tout récupérer. Mais j'ai plus de place. Donc on récupérera ça plus tard. Je vais juste rentrer à la maison. Bon du coup on va rentrer tranquillement à la maison. On a un petit raisin ici. Bon l'inventaire il est plein de toute façon. Donc il faudrait qu'on retourne à la mine récupérer nos petites choses. Parce qu'il y a quand même tous mes outils là-bas. J'avais la flemme de ranger etc. Sachant qu'il est déjà 23h. Et que je suis une flippette dès qu'il commence à être un peu tard. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais ranger les choses. Donc déjà autre gelée maintenant on en a 3. Ici on va ranger aussi tout ce qu'on a eu. On a une petite graine en plus. Alors je ne sais pas si on va pouvoir la planter par contre. Sachant que vraiment je n'ai pas de lumière ici. Il faut vraiment que je commence à faire de la lumière. Parce que là ça ne va pas du tout. On va ranger les pierres aussi parce qu'elles ne se sont pas rangées. La petite boule bleue là elle sert à quoi ? Ah on peut la ramener à Gunther. Donc on va la laisser ici aussi. Parce que dans tous les cas il y a plein de choses qu'on peut ramener à Gunther ici. Le lance-pierre de maître aussi. Et le diamant aussi. Le diamant je n'en avais pas ici. Apparemment pas. Mais écoutez ce n'est pas très grave. Et du coup on va pouvoir aller dormir les gars. Donc c'est parti. Et je crois que je n'ai rien vendu. Ah mais mince je ne suis pas allée voir les poules aujourd'hui les gars. Oh là là j'ai complètement oublié. Bon ce n'est pas grave. Normalement elles sont en train de dormir. Mais il y a les petits oeufs. Par contre elles sont toutes de la même couleur. Et ça c'est un peu galère. Parce que ça ne me fait pas plusieurs... Un oeuf blanc et un oeuf marron vous voyez. Bon on va faire de la monnaise avec. Je vais aller dormir. Et les gars on peut s'arrêter ici. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Donc il va y avoir plein de boîtes mystères. Ça aussi ça vient avec la nouvelle mise à jour du coup. Donc on peut en trouver dans la rue. Ou dans les trucs qu'on casse etc. Alors niveau 4 combat. Trop cool. Donc c'est pour ça qu'on avait eu le message tout à l'heure. Nouvelle recette de fabrication. Anneau du guerrier. Donc on regardera plus tard ce que c'est. Et aujourd'hui on a reçu 2600. Bah écoutez c'est toujours ça de prix. Donc les gars nous on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire. Et de vous abonner. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada